...de joie et même de satisfaction, pour la bonne raison qu'on parle de paix. Deuxièmement, vous m'avez trouvé en entretien avec des personnalités d'ici, à savoir les conseillers communaux, en présence de monsieur le directeur pectoral de la santé, qui est assis à côté de moi, et à son côté, le directeur pectoral de l'hôpital. Et fort heureusement, je ne serai pas le seul témoin de votre arrivée ici, encore une fois, et de ce jour, dans la cité de Pétan. Merci. Et quant à mon paix, la paix, elle nous est très 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 chère. Et j'ose croire, vous les personnalités que je n'ai vues qu'à la télé, ou bien dans les journaux, c'est une occasion de me vouloir, c'est une drôle de chance pour moi. Et en vous dorment des expériences, de la volonté, de la crédibilité et de la foi. Salle de la paix, tout est voué à l'échec, bataille. Les exemples sont très vivants, partout. À Pita, qui était dans le temps renommé des barrières de préfecture les plus chaudes, les gens sont en train de se remettre en cause, parce qu'on s'est rendu compte que rien ne peut régler le problème à travers la violence. Il faut s'asseoir autour de la même table, discuter amplement, libérer sa conscience pour prendre une direction commune. Vous avez une mission, ou bien nous avons une mission, elle nous est commune, noble, exemptante, difficile. Parce que la paix, comme le disait l'autre, ce n'est nullement un mot, c'est purement comportemental. Et ce comportemental, à mon humble avis, ne peut être réaliste et réalisable dans la mesure où on pose des jalons, des jalons concrets, visibles et mesurables. Et fort heureusement, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, des leaders religieux, des leaders politiques, des grandes personnalités des autres institutions, des ministres tels que l'excellence de la maquillée, l'excellence du territoire, la décentralisation. Et très certainement, cette fois-ci, encore, on ira de l'avant, dans le cadre de la préservation de la paix. Vous avez parlé d'un passé, qui n'est pas très lointain, qui est celui de l'arrivée ici d'une s'ambasse, celui qui avait présidé les élections au deuxième tour, le Mali, c'est sangaré, c'est n'est-ce pas ? Vous avez parlé d'autres missionnaires venant des pays voisins, qui sont venus s'aimerer de la danse, mais jusqu'au dernier moment-là, les problèmes surgissent encore. C'est parce qu'en réalité, nous ne nous sommes pas investis nous-mêmes. Parce qu'ici, il y a la guerre, on le dit, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. Et ce que je vais vous prendre comme garantie au niveau de notre espace géographique ici, dans la commune de Bénédipita, que je maîtrise mieux, nous allons nous investir davantage pour que cette paix-là soit pérenne, qu'elle reste là. Et pour ce faire, nous allons éviter beaucoup de choses. Nous allons éviter l'abus, nous allons éviter l'injustice, nous allons éviter l'arbitraire. parce que partout où il y a ça, péniblement, difficilement, on ne parlera de paix, on ne verra de paix. Nous allons nous battre auprès de nos élus locaux, les présents districts, les notables, les autres associations de jeunes, parce qu'on en a beaucoup d'autres leaders, pour que régulièrement des rencontres soient organisées, qu'on échange, et qu'on fasse comprendre aux gens que nous n'avons pas droit à l'échec. Et cet échec ne peut être évitable que dans la mesure où il y a la paix. Et cette paix ne peut être conquise dans la mesure où il y a la justice, il y a le respect de soi, il y a de la considération. Il faut éviter tout ce qui est arbitraire, tout ce qui peut opposer les gens. Il faut l'éviter. Il y a des gens qui disent tout ce qui ne peut pas mettre sur ta paix, sur ta plaie, ne le mets pas sur la plaie, paie d'autre vie. C'est ce qui oppose les esprits, et jusqu'à ce qu'il y ait des échefouries, des mécontentements. Alors en ce moment, les gens ne peuvent pas rester tranquilles. Je ne vais pas abuser de vos instants, encore une fois, nous sommes très satisfaits de votre arrivée. Et j'ose penser que, jusqu'à près du contraire, vous que j'ai vu là, vous, c'est tout, qu'il y a des fortes dames, des grandes dames dans l'équipe. Et j'ose croire que cette mission va réussir. Encore une fois, dans la COVID-19, nous allons nous battre. Madame qui est là, elle fait partie des associations, ou même des leaders des associations, qui nous mènent bien la barque. Ce n'est pas parce qu'elle est assise devant moi, mais vous allez la féliciter parce que vraiment, elle s'investit. Elle est dans beaucoup d'ONG qui parle de paix. Et elle ne se fatigue pas. Donc, vous allez, je lui reconnais ça. Et je vous la confie davantage, au nom de la communauté députée, très sincèrement parlant. La Sénacité. Et madame qui est assise devant moi, qui me fait face là, elle vient ici régulièrement dans le cadre de l'organisation de la Sénacité. On a longtemps travaillé ensemble. Et vraiment, je crois qu'il faut que les gens tiennent compte de certaines choses. Et le fait de parler d'équité, la genre, il faut qu'on en tienne compte. Parce que certains pensent que la détermination, l'efficacité, c'est au niveau des hommes. Mais ça, je ne pense pas à ça comme sérieux. C'est relatif. Ce n'est pas ça. Et là, on a longtemps travaillé ici ensemble. Je crois, il y a eu deux, trois, trois sessions. Trois fois. On a très bien travaillé ici, ensemble, pendant dix jours. Bien sonné. Mais partout en Italie, lorsqu'elle prend la parole, les gens la suivent très bien. Et toutes les questions qu'on lui a posées en matière de paix, elle a été à la hauteur de répondre correctement aux ambitions des gens. Ça, c'est extrêmement important. Donc, encore une fois, il y a l'hétérogénité. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a que des malinqués ou des follicés par là. Le groupe est hétérogène. Ça, c'est extrêmement important. Et nous, encore une fois, nous investirons. On va se battre. On va laisser léguer à nos générations futures quelque chose de très important qui n'est autre que cette paix-là. Mais, en évitant de faire du tort aux gens parce que sur le maire aujourd'hui, sur le maire, on dit, ah, c'est le maire. Le maire en fait une étiquette là et jusqu'à aller au-delà des bornes. Nous vous garantissons qu'on va s'investir. La paix, elle, 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 elle est indispensable. Nous allons nous battre. Il y aura la paix. Et partout, il y a des petits problèmes au niveau des collectivités voisines. Nous allons venir en pompier à la seconde près. Et ce qu'on s'est dit là, certainement, les autres maires sont invités à la rencontre de demain, n'est-ce pas ? Et nous allons, on a rendez-vous vers le 15 octobre pour un entretien. On va prendre encore un lettre d'or cette affaire de paix pour que vraiment notre gestion soit efficace parce qu'il faut qu'il y ait paix pour qu'on parle de développement. Sinon, tout est vrai à l'échelle patin. Bon, 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 bon arrivé et bon séjour dans la commune de Petra. Merci. Merci. Merci.